Bonjour à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Nous sommes rassemblés pour discuter des événements qui ont commencé il y a quelques jours. Et avant de lire l'ordre du jour, je vais inviter un des porte-parole du mouvement étudiant à nous faire un résumé des jours précédents. Merci. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien là ? Je vais essayer de parler assez fort. Ça va les gens qui sont au fond parce que l'acoustique est un peu... ça va ? J'ai été désigné aujourd'hui porte-parole des étudiants mobilisés depuis plusieurs jours à l'école pour vous lire un texte rédigé collectivement qui fait le point sur notre action. Je fais une petite introduction. Une note à l'attention des étudiants et du personnel signée par le directeur de l'école des Beaux-Arts de Paris a été diffusée le 2 octobre au soir. Cette lettre informait de la fermeture de l'hôtel de Chimay le 4, 8 et 9 octobre et de perturbation le 7 octobre pour l'organisation d'un événement privé Ralph-Loren. Des cas d'occupation ponctuelle des espaces ont lieu depuis plusieurs années, mais cette fois une limite était franchie. Cette fermeture concernait 14 ateliers, soit 16 professeurs et plusieurs centaines d'élèves. Plus de la moitié des étudiants de l'école étaient privés de son espace de travail pendant 5 jours. Détail frappant, l'atelier Tosani était même transformé en vestiaire pour l'occasion. De plus, cette fermeture avait lieu en pleine période de préparation des diplômes. En réaction à l'occupation de leurs ateliers en période scolaire et devant le problème majeur de communication que cet événement a mis en lumière, les étudiants se sont massivement mobilisés le vendredi 4 octobre. Nous tenons à souligner à nouveau que cette mobilisation ne visait pas à remettre en question de manière générale le recours à des partenariats et des mécénats, mais que nous savons nécessaire dans le contexte actuel. Ce que nous n'acceptons en aucune manière, c'est que des espaces pédagogiques, en l'occurrence des ateliers, soient occupés de quelque manière que ce soit pendant la période scolaire et les horaires réguliers d'ouverture. Et nous le répétons également, nous sommes révoltés par les méthodes de communication employées par l'administration. N'ayant eu qu'un seul jour pour réagir, nous rappelons aussi que nous avons été littéralement mis au pied du mur et contraints à entrer dans un rapport de force. Nous déplorons unanimement d'avoir dû recourir à de tels moyens de pression, mais nous n'avions pas le choix. Et en conséquence, aucune retombée de ces événements nuisibles à l'école ne saurait être imputée à autre chose que décision prise par la direction sans concertation avec les étudiants. Je vais procéder maintenant à une chronologie synthétique des événements. Beaucoup de gens nous ont demandé de décrire ce qui s'était passé. Je crois que c'est bien que ça se fasse maintenant. Je vais essayer d'être rapide. Vendredi 4 octobre, 10h, les étudiants manifestent et occupent la cour de l'hôtel de Chimay. Accrochage de banderoles et affiches. 12h, sur décision des chefs de chantier, arrêt du chantier. 13h, Tanguy Grahr propose une réunion à 15h30. Il est convenu que tous les étudiants et personnes désirant s'instruire de la situation se retrouvent dans l'amphithéâtre d'honneur en présence des responsables de l'administration. 13h, 15h30, Assemblée générale des étudiants, concertation et vote de revendication. Un texte est écrit collectivement sur la base des décisions prises en Assemblée générale. 15h30, réunion à l'amphithéâtre d'honneur. Je vous informe qu'une transcription intégrale est consultable sur le blog actionensba.webly.com A cette réunion sont présents des étudiants, des professeurs, des représentants syndicaux et des représentants de l'administration, Carole Croen, Tanguy Grahr et Thierry Jopek. Un porte-parole désigné lit le texte de revendication. A la fin de la réunion, les revendications suivantes ont obtenu réponses positives. Ouverture de l'école le week-end du 5 et 6 octobre. Accès à l'hôtel de Chimé vendredi 4 et mardi 8 octobre. Réunion ouverte lundi 7 octobre à 14h avec le directeur, portant sur l'ordre du jour revendiqué. C'est l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui que vous liront les délégués des étudiants. Réunion ouverte jeudi 10 octobre avec des membres de la direction, portant sur la présentation intégrale des projets de rénovation, de mise aux normes handicapées et des conséquences qu'ils porteront sur la vie scolaire. Nous verrons tout à l'heure pour cette réunion. Concernant les autres revendications, à cette heure, l'hôtel de Chimé reste fermé mercredi et les étudiants sont toujours dans l'attente, après la réunion, d'une lettre du directeur qui garantit à l'avenir la non-occupation des espaces pédagogiques pendant les horaires d'ouverture réguliers. 17h, après la réunion, retour à la cour de l'hôtel de Chimé, nouvelle assemblée générale des étudiants, mise au point, organisation de la suite de l'action. 18h, des responsables de Ralph Lauren demandent l'enlèvement des banderoles, citant nominativement la marque. Les étudiants accèdent immédiatement à cette demande. Une nouvelle négociation est amorcée entre les étudiants, M. Jopek, directeur administratif, Fabienne Grolière, responsable du mécénat, et des responsables Ralph Lauren, pourtant sur l'enlèvement de toutes les autres banderoles. Les étudiants déclarent qu'ils sont en négociation avec l'administration afin d'obtenir une lettre du directeur et qu'ils n'enlèveront les banderoles qu'à partir du moment où ils l'auront reçue et qu'en aucun cas ils ne veulent directement négocier quoi que ce soit avec Ralph Lauren. 19h, en déplacement, le directeur appelle les étudiants. Les révendications lui sont énoncées de vive voix. Il demande au directeur la rédaction d'un texte qu'il engage à garantir intégralement. L'accès complet et l'intégrité des espaces de travail pendant les horaires réguliers d'ouverture de l'école, y compris les week-ends et les vacances scolaires. Tous ces espaces, ateliers de pratiques artistiques, ateliers et bases techniques, galeries quand elles sont réservées par des étudiants ou des professeurs, médiathèques, amphithéâtres, de manière générale et définitive, ne doivent plus être occupés ni répositionnés sous aucun autre prétexte d'ordre non pédagogique et pour des événements privés. Si cette lettre est diffusée, les étudiants s'engagent à enlever toutes les banderoles. 20h, pour des raisons pratiques, le directeur ne peut pas rédiger cette lettre avant le lendemain. Déclaration officielle de Thierry Jopek engageant Nicolas Bourriot à répondre positivement à l'ensemble des revendications qui lui ont été exprimées, à écrire une lettre reprenant l'intégralité du paragraphe cité précédemment dès le lendemain et à rencontrer tous les étudiants et le personnel lundi 7 octobre à 14h. Des réceptions du mail de Thierry Jopek, les banderoles sont retirées dans l'attente de la lettre du directeur. Samedi 5 octobre, toute la journée, les étudiants d'une quinzaine d'ateliers différents sont réunis à l'atelier Albérola dans l'attente de la lettre du directeur et communiquent autour de l'événement auprès de l'ensemble des acteurs de l'école. 16h, le directeur envoie la lettre à l'un des étudiants mobilisés. Lecture de la lettre. Les étudiants décident que, bien qu'allant clairement dans le sens des revendications, cette lettre n'est pas conforme à l'accord de la veille car elle ne reprend pas tous les éléments du paragraphe figurant dans le mail de Thierry Jopek. 20h, un responsable du chantier apprend aux étudiants présents à l'école que le soir du lundi 7 octobre, dans les ateliers Riley, Albérola, Pato Fagenbaum, Janssen, Paris Brown, les ouvriers ont pour mission de rendre disponible un espace de 2 mètres, voire plus, autour de chaque fenêtre. Ceux-ci dans le but d'installer un système complexe d'éclairage et impliquant le déplacement des œuvres et affaires se trouvant dans ce périmètre. Le chef de chantier apprend aussi aux étudiants que cette information était en possession de l'administration depuis plusieurs jours et qu'il avait été explicitement demandé par les responsables du chantier d'en faire part à tous lors de la réunion ouverte du vendredi. C'était une nouvelle manifestation de l'absence de volonté de la part de l'administration d'engager une communication claire et courtoise avec les étudiants et le personnel. 23h40, samedi 23h40, l'administration diffuse la lettre du directeur qui répond aux revendications des étudiants. Elle devrait être affichée aujourd'hui. Nous vous en remercions. Concernant la journée de dimanche, une fois de plus, de nombreux étudiants se sont réunis afin de préparer la réunion d'aujourd'hui, de mettre en place un bloc d'informations et de créer une pétition signée depuis par plus de 400 personnes dont une quinzaine de professeurs de l'école. Je rends à présent la parole aux délégués des étudiants pour revenir à l'ordre du jour que nous avions décidé vendredi lors de la réunion ouverte avec l'accord des responsables de l'administration présent. Merci. Applaudissements L'ordre du jour conforme à l'accord passé vendredi 4 octobre entre l'administration et les étudiants. Le projet de restaurant dans l'atelier Villemouth et ses implications concrètes dans l'organisation des espaces de travail. Les méthodes de communication entre l'administration et les étudiants, propre du respect et de la considération de l'ensemble des dirigeants de l'école pour ces derniers. Discuter d'une évolution de l'attention portée à la représentation des étudiants lors des conseils d'administration et des conseils pédagogiques, ainsi que la mise en place de réunions ouvertes en présence des représentants des étudiants, de l'administration et du personnel de l'école à la concertation préalable aux prises des décisions qui concernent directement la communauté étudiante. Convenir d'une réunion dans les délais les plus brefs, afin de présenter intégralement les projets de développement, ainsi que les divers plans d'aménagement, de rénovation et de travaux prévus pour 2014, et toutes les perturbations qui en découleront, de manière à les anticiper au mieux. Une éclaircie sur la réouverture de la médiathèque et proposition d'une solution rapide pour pallier à l'inaccessibilité complète des salles de lecture aux étudiants. Et enfin, le fonctionnement des galeries et leur accessibilité. Augmenter la disponibilité des galeries pour les élèves par le biais d'un planning public actualisé régulièrement. Clarifier le dispositif de réservation, éventuellement vers une solution en ligne. Discussion d'un quota annuel fixe de journées dédiées aux événements privés. Information limpide sur la rénovation des galeries, autant des cimèzes que des éclairages. Merci. J'invite M. Bourriot. Ah pardon. Merci beaucoup. Merci beaucoup.